Musique Bonjour à tous, c'est Nisha, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau let's play sur le jeu médiéval dynastie. Médiéval dynastie, c'est un jeu de survie qui se transforme petit à petit en jeu de gestion puisque le but sera de créer votre propre village, de vous marier, d'avoir des enfants et votre fils prendra votre succession. Donc on va démarrer tout de suite une nouvelle partie, on peut personnaliser la partie, moi je vais la laisser telle qu'elle, je ne vais absolument rien changer. Et on est parti, je vous laisse regarder l'intro. Je vais avoir une vie simple, tout ce que j'ai besoin de faire autour de la ferme, je vais le faire. Ha, être le plus jeune, c'est difficile. Mais au moins nous avons une vie, et nos plats n'étaient jamais remplis. La vie, c'est difficile. La vie, c'est difficile. La vie, c'est difficile. Lui, c'est difficile. La dernière chose que j'ai remarqué, c'est le père me pousser, me rin, me rin, me rin. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est celui que je m'intrigne de la mort maie, m'intrigué, bien tiens. C'est une histoire avec mon lad. C'est dur. C'est duré, Caesar. C'est duré un esp 33 de v8. C'est dur cri de détourine. C'est dur à passenger de la mort. Un espagnol WhatsApp c'est duré pour l'utilisation. Pour l'intrigation amop workforce? Hay par ici, ça touching. Que ce voie pour se trouver, Je vais commands nous. Pour la vie. Et voilà, donc comme vous l'avez vu, on incarne Rassimir qui est un jeune qui a perdu ses parents durant la guerre et qui va retrouver son oncle Jordan qui a fait fortune en s'établissant dans une vallée. Et voilà, nous sommes arrivés. Et voilà, donc panneau indicateur comme vous voyez ici. Donc, je vous présente la map, on est ici. Ici vous avez deux villages, vous en avez trois ici, un autre là et quatre là en fait. Donc, je vous le dis de suite, si vous ne connaissez pas le jeu, je vous conseille de vous installer dans une zone plate. Parce que ça sera plus facile si vous voulez faire des grands champs. Donc, ici, toute cette zone ici, là, là, ici, alors là c'est très plat. Par là aussi, cette zone-là aussi est sympa. Vous n'êtes pas très loin des villages, vous avez aussi une grotte qui est entre les deux villages. Ici, il y en a une autre par là-bas. Mais moi, bon, j'avais très envie de changer un peu de décor et de jouer de la difficulté en m'installant dans une zone un petit peu plus accidentée. Ce qui n'est pas vraiment évident de placer des bâtiments. Donc, on va aller s'installer par ici. Donc là, le point d'exclamation, on nous demande, c'est la quête, on nous demande d'aller là. Sinon, on verra les villages au fur et à mesure. Donc, la température, le jour, on est le printemps de la première année. Ça, c'est, on est sous le règne de Ludomir, premier le brave. On est neutre au niveau appréciation puisque personne ne connaît. Donc là, voilà, la quête. Donc, il faut aller dans le village, parler au Castellane. Ici, vous avez la gestion. On verra tout ça au fur et à mesure. Et là, mon inventaire. Je vais placer ma torche de suite ici. Voilà. Ici, donc, la vie, la nourriture, l'eau, l'empoisonnement. Ici, c'est comment on est au niveau de la température. Il y a aussi la saleté. On doit se laver. Et on a donc 18 ans quand on commence l'histoire. Alors, il y a une vue aussi à la troisième personne. Ça, c'est la torche. Ce n'est pas ça. Donc, on ramasse quelques bâtons. Donc, normalement, il faut descendre par là. Mais moi, j'avais envie de vous présenter l'endroit où je veux m'installer. Donc, ça, c'est des baies. Elles ne sont pas mûres au printemps. Mais vous pouvez quand même en ramasser. Il ne faut pas les manger. Ça va vous empoisonner. Mais vous pouvez en ramasser pour les quêtes. Parce que souvent, on nous en demande. Et en fait, les villageois ne sont pas exigeants. On va ramasser une pierre, si tu ne veux pas me la ramasser. Non, tu ne veux pas ? Tu ne veux pas. Bon, ben, tant pis. Je la trouverai ailleurs. On va ramasser. Voilà. Non. La pierre, je veux. Voilà. Il y a plein de bâtons partout. Il y a des petits champignons aussi. Des morilles. Alors, je dis des petits champignons. Les morilles ne crachent pas dessus. Voilà. Un petit ruisseau qui est là. Alors, on va ramasser des pierres. Ça, on en aura besoin. Donc, on appuie sur A. Pour moi, c'est A. Si vous n'avez pas changé vos touches. On va faire une hache. Voilà. Et on va faire un couteau aussi. On le vendra. Sur la map. Donc, on va descendre le ruisseau. Moi, j'aimerais m'installer par là. Donc, on va suivre le ruisseau. Peut-être que j'équipe. Non. Inventaire. Il faut peut-être que j'équipe. Alors, vous voyez, l'inventaire. Tout, là. Vous n'avez que les armes. Les vêtements. La nourriture. Et vous pouvez les classer par poids. L'état d'avancement. Là, tout est à 100%. Est-ce que j'ai faim ? Non, je suis bien. Ça, c'est notre argent. Donc, voilà. Donc, je vous disais. La carte. On est là. Oui. Non, je voulais... L'âche. Elle se met tout de suite. Le couteau. On peut le garder. Allez. Très joli. Le jeu est vraiment très beau. Donc, la vue est la troisième personne. Hop. Voilà. Nous voilà. En conquérant. Bon, je connais le jeu depuis un bon moment. Maintenant, Medieval Dynasty. Et j'ai un petit peu de mal à me faire à cette vue, là. Quand vous avez appris à jouer autrement. Donc là, le coin est vraiment très joli par là. Alors, il faut zioter un petit peu partout. Parce qu'il peut y avoir des objets abandonnés. Donc, il faut vraiment regarder partout. Regardez. Voilà. Exactement. Oh, avec une pelle. Alors, ça, c'est génial. On n'aura pas besoin de la faire. Donc, pourquoi je ne peux pas échanger la vue. Il ne veut plus me prendre les objets. Ah ben. J'avais enlevé la chute. Voilà. Tu ne veux pas me prendre celle-là ? Zut. Mais tant pis. Allez. Donc, peut-être que je vais pouvoir boire, là, maintenant. Voilà. On se dépêche. Vite, vous montrez où on va s'installer. C'est joli par là. Bon, le souci, c'est qu'on est un petit peu plus... Alors, ça, c'est la stamme. En plus, il y a de l'argile, ici. Oh, il y a une autre pelle. En bronze. On va être chargé, par contre. On ne va pas être chargé. Donc, là, il y a de l'argile, ce qui est très bien. Et, en fait, je voulais faire mon village dans ce coin-là. Voilà. Il y a le bel arbre, là, qui pourrait servir de... De déco, de décoration au centre du village. Ça pourrait être très sympa. Le bruit de la rivière, aussi. Regardez. Et surtout, je vais vous montrer l'endroit. Ah, un petit champignon. Un petit champignon. Je voulais m'installer, faire ma maison en bas, là-bas. Vous voyez. Regardez si c'est joli. Franchement, hein. N'est pas beau, là ? Attendez. Prendre le petit screen. Voilà. Du coup, je remets le HUD. Et je repasse à cette vue-là, parce que, bon, j'y suis quand même un peu plus habituée. Il y a des baies, il y a de l'argile. Alors là, il y a une autre cariole abandonnée. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh, il y a un couteau que je vais garder pour moi. Bon, généralement, il y a trois choses différentes. Voilà. Oh, des bottes de nobles. Alors, attendez, que je regarde ça dans les vêtements. Qu'est-ce que j'ai comme bottes, ça, moi ? Alors, ça vaut beaucoup d'argent. Alors, je vais les vendre parce que, en fait, je veux très vite aller m'acheter un sac, un sac à dos parce que le poids est vraiment un problème. Donc, je vais pelle en cuivre, pelle en bronze. Là, c'est l'en bronze, ça vaut de l'argent. Je vais peut-être la vendre aussi au début. Je vais la mettre, garder ça là, c'est déjà pas mal. Surtout que des pelles, on en trouve pas mal. Donc, moi, je voulais me mettre par ici. mettre ma maison ici et le village au-dessus. Voilà, c'est vraiment très, très beau ici. Oh, mais il y a quelque chose ici, du minerai. Oh, je ne vais pas le prendre tout de suite parce que je vais être lourde. Je vais prendre ça, par contre. Décidément, vous voyez, il faudra enfouiller la pioche. on va la mettre là, admettons. Et on va vite aller voir le castellan et revenir se faire la maison. c'est des champignons. Alors, je vous conseille de ne jamais faire un trajet sans ramasser ce que vous trouvez parce que ça va faire augmenter votre compétence et vous allez pouvoir débloquer des choses plus vite. Allez voir au bord de l'eau. Il y a un autre village là-bas, on le voit. Des marguerites. Ramasser les pierres. Nouvelle vie commence. Parlez au castellan. Eh bien, on y va. On fonce. Bon, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ouais, reprends ta respiration. Un stade 18 ans, tu es dans la force de l'âge. Tu es essoufflé. Il y a des cailloux partout, c'est bien. Allez, on va se dépêcher. Donc, en haut, vous avez vraiment la saison. Donc là, c'est le printemps. C'est le premier jour du printemps. Enfin, une journée équivaut à un mois dans ce cas-là. Puisque ça va faire... Ouais, c'est ça. Vous pouvez aller jusqu'à 30 jours. Je vous déconseille parce que c'est vraiment beaucoup. Alors, il est où le castellan ? Il est là. Unigost. Allez, on lui parle. Donc, je vous laisse lire. Alors, je vais faire beaucoup les quêtes secondaires. Quelques-unes des quêtes principales. Mais on a le temps, ça s'étale sur des années. Parce qu'en fait, parfois, il y a énormément à lire. Et puis, surtout, comme je vous dis, on a des années pour les faire, les quêtes. Donc, je vais juste débloquer celles qui vont me débloquer le nombre de bâtiments pour pouvoir avancer mon village. Donc, là, on lui dit, vous allez bien, on dirait que vous avez vu un fantôme. Parce qu'on ressemble, évidemment, à notre oncle. Donc, on va lui demander des nouvelles de notre oncle. Il nous parle de notre mère. On dit que nos parents sont morts. On dit que les parents sont morts. Ils sont morts pour que je puisse survivre. Alors, vous avez mentionné mon oncle Jordan. Je suis en fait venu ici pour le trouver. Et lui, il va nous dire qu'il est mort aussi. Donc, il ne reste plus que moi. Eh oui. Donc, on part vraiment de zéro. Par contre, il nous dit qu'on va pouvoir s'installer au bon, nous semble, gratuitement. Que la seule chose qu'on aura à faire, c'est de payer une taxe. Donc, c'est le premier jour du printemps. Vous avez la taxe à payer. Et voilà. Ça, c'est pour nous expliquer. Donc, dans le journal, voilà. Nouveau départ. On nous dit de ramasser des bâtons. J'en ai ramassé déjà cinq. Et de faire une arche. Je l'ai déjà fait, mais ce n'est pas grave. On va en faire d'autres. Donc là, vous avez les animaux. Alors, quand c'est en rouge, comme ça, vous pouvez voler. Mais il ne faut pas vous faire prendre. Et vous ne pouvez revendre que dans un autre village. Donc, les bâtons. On ne va pas aller loin pour les ramasser. Oui. Coupe d'arbre. Oui, je sais. Il faut que je coupe des arbres. Allez. On va ramasser. Là, il y a les oies. Ici, il y a les vaches. Alors, à chaque fois que vous avez le petit sac là-haut, vous voyez, il y a des sacs. Les points d'exclamation, c'est les quêtes. Et les sacs, c'est les marchands. Alors, selon les marchands, bien sûr, vous pouvez vendre, vous, à n'importe quel marchand, mais vous pourrez acheter des choses que pour certains. Par exemple, lui, si on va le voir, voilà, on ne pourra acheter que ce qui concerne les animaux. Par contre, moi, je peux lui vendre ça. Voilà. Les moribes, je vais lui vendre aussi. Et j'avais dit que j'allais vendre la pelle en bronze. Et qu'est-ce que j'avais dit ? J'ai un peu de plantain. J'ai à manger. Le couteau, je vais me le... Ah, les bottes. Et voilà, comme ça, on a de l'argent. Et très vite, on pourra... Le couteau en pierre, je vais le vendre. Je vais garder celui en fer. Voilà. Mais oui, oui, les vaches. Donc, on nous avait dit de faire une hache. Voilà, j'ai de quoi à faire. Ça, c'est bon. Après, emmailler, il faut couper les arbres et ramasser de la paille. Alors ça, on le fera, c'est pour la maison. On va juste ramasser de la paille avant de partir parce que la journée, la première journée passe très, très vite. Alors, Alvin, il a une quête pour nous. Voilà. On fera plus tard. Bonjour, je m'appelle Racimir, on se présente. Voilà. Je suis à la recherche d'un nouvel endroit. Bonne chance à vous, alors. Bon, lui, il n'a pas l'air motivé par ce qu'il fait. Il a des soucis, on va l'aider. Voilà. Il y a un gamin dans le village qui embête sa sœur. Et donc, on va essayer de l'aider. Voilà. Donc là, c'est une quête. Donc, je fais ça, la vite fait pour vous montrer. Donc, si on clique dessus, c'est celle-là qui va s'afficher. On a des bâtons. Il va me donner un pain plat d'aller-bord. Il faut lui donner un bâton. Alors, vous suivez la quête, voyez. Le point, là, 51 mètres. Il doit être dans le secteur. Le gamin, il est là. Il est assis. Oh, bonjour, toi. Est-ce que c'est toi ? Oui. Et voilà. On lui donne le bâton. On va lui dire qu'il peut devenir chevalier. Je vous laisse lire si vous voulez lire. C'est avec lui. Je ne veux pas trop traîner parce que je vais finir la première maison de nuit. Et voilà. Et là, il faut retourner parler à Alvin et comme ça, on aura fait la première quête et on ira s'occuper. On ramassera la paille et on va vite s'occuper d'aller faire sa première maison puisque c'est ce qu'on va nous demander. Lui, il nous donne à manger donc c'est très bien. On nous dit d'attendre l'été prochain donc lui, on est tranquille. Le journal, on peut revenir sur la quête principale. Il faut faire le maillet. Pour ça, il faut couper un arbre. On va aller ramasser la paille. Il y a d'autres quêtes, on le voit dans le village mais on reviendra le lendemain. Là, un petit peu partout des quêtes. Toi, non, ce n'est pas toi. Elle, elle, elle a une quête. On peut la prendre. Puis-je vous aider ? Elle a besoin d'un homme fort. Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Alors, elle, il faudra, on va dans le journal, il lui faudra quoi ? De la viande. On verra ça à l'occasion. Donc là, vous voyez, la quête expirera cette saison. Là, on nous dit année restante avant l'expiration de la quête, 6. Donc, on a 6 ans pour faire la première pour retourner parler à Alvin. Donc, vous voyez, selon les quêtes, vous avez le temps. Il n'y en a pas qu'une quête ici. Toi. On va les prendre avant de partir. Comme ça. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous veut ? Un trou dans un toit, il veut quoi ? 20 bâtons. On en a 6. Ça, ça peut être vite plié parce qu'un bâton, là, quand vous collectez, vous en ramassez un paquet. Je ne veux pas couper l'arbre ici parce que sinon, allez, combien j'en ai ? J'aurais pu le faire. Je vais mettre la quête ici comme ça. Combien j'en ai de bâtons ? J'ai le compte. C'est vite plié. Où il est ? Il est parti. Il a filé pendant le temps que je ramasse trois bâtons et il a foutu le camp. C'est qu'il est parti. Ah bah, t'en fais un bruit, toi. Il est là. Bah oui, mais t'en as devant, toi, des bâtons. mince. Et voilà, ça c'est fait. Allez, on revient là-dessus, on ramasse notre paille. Donc, il y a encore une quête par là, mais on verra ça plus tard. La paille, elle est au bord de l'eau. Elle est là. Les pêches, on va en profiter pour boire un coup. Voilà, c'est les roseaux. Et vous voyez, de ramasser, on prend des points. Allez. On va un coup. Non, il faut 32. Non. Non, ils sont où ? Je ne les vois pas, ici. Ici. parce qu'au bord de ma rivière, forcément, j'en ai pas beaucoup par contre. Allez. mais j'en ai là, j'ai le compte. Je vais en prendre 10 de plus pour faire une torche si j'ai besoin parce que je pense qu'on va travailler de nuit et il est où le soleil. Il est là. Ça passe très, très vite. Je n'en trouve plus. Comment ça se fait qu'il n'y en a plus, ici ? Voilà. On va manger un bout aussi. La nourriture, elle est là. Viande séchée. Voilà. On est à fond. On va pouvoir travailler. Là, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Ah oui, j'ai un point de compétence que je n'ai pas pris ici. Donc, c'est là. C'est dans survie. Alors, pour remplir l'arbre ici, vous n'êtes pas obligé de remplir tout. Vous pouvez, une fois que vous avez mis un point, attaquer le niveau d'après. Allez, là, on va mettre ici. Ouais. C'est bon. Allez. Ce coup-ci, on y va. Il faut qu'on reparte là-bas. Donc, on se dépêche. On va essayer de couper en travers. On va couper un arbre que quand on sera arrivé, comme ça, on sera moins chargé. Et très vite, on ira chercher un sac. Alors, ici, il n'y a pas de vendeur qui en vendent, des sacs à dos. Allez, on se retrouve au bord de l'eau pour construire notre première maison. Alors, voilà, on est rentré. on va couper cet arbre-là. Allez. Avec, on va faire le maillet. Alors, si on laisse la souche, les arbres repoussent. Sinon, on peut enlever avec la pelle. La pelle, je l'ai mis en combien ? Là. Faites ça, et là, il ne repoussera plus. Donc, on ramasse des plumes et des bâtons. Les plumes sont intéressantes pour, elles sont très légères, forcément. Je réfléchissais à autre chose. J'avais fini de taper. Donc, elles sont très légères et se vendent pas mal. Donc, c'est assez intéressant. Je suis chargée. Donc, on va se faire la maison par là. Donc, il faut que je fasse mon maillet avant. Je vais le mettre. Là, je vais garder pour mes lances. Il est où mon maillet ? Dans les outils. Le maillet en bois, on va le mettre en 5. Voilà. Donc, 5. On reste appuyé sur A, bâtiment, maison, habitation. Et maintenant, il est rondin, j'en ai pas assez. Ça va être compliqué parce que je vais te charger. Donc, on retourne couper. Au début, c'est assez galère. Allez, on va dégager ce coin-là parce qu'à la limite, je me dis que mon petit champ à moi, même s'il y aura les grands champs au-dessus avec le village, il n'y a pas de dégâts de chute. Voilà. Allez, on prend. Je vais me traîner. Ça va être compliqué. Et je bouge plus. Je bouge plus. Combien j'en ai de rondin ? Combien il m'en fallait pour la maison ? J'ai juste le compte. Bon, alors, je suis chargée. Il va falloir que je dégage quelque chose sur moi. J'en ai déjà une. Tiens, on va la mettre là. Qu'est-ce que je vais pouvoir lâcher de lourd ? Donc, on va faire poire, on va voir ce qui est le plus lourd. La pioche, elle est très lourde, la pioche. On va la jeter. On va jeter la pelle aussi pour le moment. On reviendra aller chercher. Allez. Parce qu'autrement, je ne vais jamais pouvoir bouger. Alors là, ça fait un petit passage. On va se mettre la maison par là. en face pour pouvoir traverser à leur maison. Il faut que vous ayez les rondins sur vous. Ouais. Je vais la tourner un petit peu dans l'autre sens. Dormir, tu m'embêtes. Je suis en train de construire là. Je n'en suis pas là. Est-ce que je ne la mettrai pas là ? Ah ben non, je ne peux pas parce que c'est rouge. Voilà. Ah mince ! J'ai cliqué du mauvais côté. Est-ce que je suis bien placé ? Est-ce que je suis bien placée ? Est-ce que je suis bien placée ? On va la mettre en rondin ? Ça va me faire couper beaucoup. En pierre, ça serait le mieux. En bâton. Allez, on va faire ça. la vue magnifique. Ouais. Une fenêtre partout. C'est joli. Et si je mettais une fenêtre par là, est-ce que je peux ? Histoire d'avoir vu de tous les côtés. Ça, je vois qui arrive. Allez ! La paille, comme ça, ça sera fait. Ça sera plus léger. Il va falloir couper des arbres. Allez. Donc je montre pour la première maison. Peut-être en accélérer. Voilà. Il me reste un ici. Allez, on retourne couper. Ah ouais, juste là. Nickel. On va dégager les arbres ici du coup. là, il n'a pas décidé quand même. Il aura si bien. Qu'est-ce que tu as fait de ton... ton gourdin ? Tu n'en as plus ? Ton gourdin ? Ton maillé. Il n'a quand même pas cassé déjà. Ah mais non, je l'ai mis en 5. C'est moi que la paille, c'était en 4. Ouais, c'est moi qui débloque. plus rien. J'y retourne. On reprend la pioche. Je vais essayer de me dégager le passage jusqu'au village, comme ça. J'aurais juste à suivre. Oh, regardez, ce clair de lune. Magnifique. C'est beau. On va être bien là. On va boire un coup. Hop là. On sort le maillé. et on y retourne. Allez. On pourrait peut-être prendre la torche. Voilà. On va aller par là, comme ça. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, on va aller par là. On va aller par là, allez on se dépêche commence à être fatigué a fallu dormir bientôt c'est bien en plus là elle aura peut-être d'épopée ou changement mais d'année mais bon ça ferait une déco pour manquer de bâton on manque là j'y retourne voilà il m'en manque trois encore là des bâtons qui traînent là ici ouais casser la roche du plantain alors ça je ramasse le plantain je vous expliquerai tout ça le prochain coup le plantain ça rapporte des points de vie quand on mange comme ça on peut faire aussi des potions avec allez qu'est-ce qu'il manque et voilà super allez donc on va lui mais le feu donc vous restez appuyé par contre quand on fait juste clic on peut faire à manger donc là ici on va poser des choses déjà de l'argile que je trimballe depuis le début voilà hache en pierre bon ben j'en ai deux mais bon quand celle là sera usée c'est pas grave les morilles la paille on va la poser hop voilà le pain on va le poser ça on va les poser aussi pour le moment voilà la paille les pierres on va en poser on en ramassera d'autres la pierre je vais la poser pour le moment parce qu'elle est lourde elle a les plumes ben on les vendra euh les pommes on va peut-être les poser pour le moment on va garder que la viande séchée et voilà on va manger ça on va se coucher voilà donc là on peut dormir jusqu'à la prochaine saison et voilà un nouveau jour commence on a une cabane regardez cette vue qu'on a ici voilà on se fera le champ ou les animaux en face les curies par exemple c'est super hein bon là j'aurais peut-être pu faire un mur mais bon et bien voilà première étape de fête je vais ramasser ça devant la porte ça fait négligé première étape de fête donc on nous dit dans le journal ici parler à Dobroniega donc il faut retourner là-bas mais on a 18 ans pour le faire donc on a le temps Alvin lui c'est euh l'été prochain donc on a le temps voilà après sinon on nous dit de faire un piège à lapins un épieux on fera tout ça la prochaine fois donc notre village et ici ici vous voyez il y a des quêtes on va essayer d'aller très vite dans ces villages là je sais plus lequel vend des sacs un sac à dos parce que franchement ça va nous simplifier énormément la vie et voilà bah écoutez c'est le début d'une aventure pour Rassimir et pour nous je vous remercie de m'avoir suivi pour ce nouveau let's play je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien je vous remercie